et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur henshroudid toujours avec ton chan soir il s'est tp il s'enfuit quand il me voit arriver bon c'était un problème serveur aussi bien on sait pas si c'est de mon côté ou de celui de tonche mais bon parce qu'au final on a dû quitter tous les deux le jeu et le relancer et ça va à noter que c'est quand même le premier voilà donc ça va bah écoute moi je suis parti déposer des affaires en même temps donc à faire je me redirige vers le désert comme ça si j'arrive à passer pendant que tu ranges ton matos je te pose une petite j'en ai un d'hôtel de la flamme sur moi donc on va déposer ce calcaire tous ces nouveaux petits ingrédients je vais relancer de la cuisson de bouffe donc on y est ah oui il n'a pas fini de tout cuire ce qu'on lui avait déjà mis oui c'est long à cuire quand même c'est beaucoup plus long que quand on le fait nous même ouais mais bon l'avantage c'est que t'es pas obligé de rester tout à fait t'as pas réussi tu n'es pas encore non non je viens de finir de monter les échafaudages c'est pratique hein s'ils sont déjà un peu pété mais bon après d'un côté ça te fait de la construction quoi moi ça me dérange pas alors oui j'aurais dû m'en douter mais c'est un repop oui voilà franchement j'avais pas vu tiens qu'il y avait du des trucs ici tiens il est échafaudage bug quand tu les mets l'un au dessus de l'autre d'accord ah ouais ouais je pouvais pas monter un moment j'ai dû sauter et me rattraper ah oui 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 je corrigerai ça je remettrai bien nos échafaudages mon petit anche je galère à trouver de la pierre en vrai ouais c'est du calcaire là moi j'ai miné la route pour avoir de la pierre c'est bon j'en ai je vais nous mettre un petit hôtel ici parce que je viens de m'apercevoir qu'on est passé à côté d'un truc qui faisait nuit du coup voilà c'est passé à côté de quoi voilà comme ça ça nous évitera de monter les échafaudages on pourra péter le celui d'en bas oui on récupère les échafaudages avant oui tout à fait au niveau du premier hôtel de la flamme que tu as qu'on avait trouvé voilà celle là tout à fait eh bien il y a une grotte ah bon ? tout à fait regarde ça eh oui mais oui mais oui c'est un rominé ah oui c'est un rominé en plus j'ai dit ça sans l'avoir vu c'était le call il y a quoi ? il y a un de domer on est chaud il y a potentiellement d'autres rominés hein fais gaffe euh non c'est des yucas des vucas des vucas le pilier de la création c'est joli comme nom eh bien ce sera le pilier de leur destruction c'est un passage de grotte ça veut dire que ça nous emmène notre part mais ils étaient tout nuls ? oui on peut bien l'installer ils étaient que deux c'est marrant non il y en a d'autres après toujours par deux ils sont le maître et l'apprenti j'ai la ref et c'est pas ils sont c'est ils vont tout à fait tiens j'ai chopé des plumes ah un lutteur je sais pas où mais il y a je sais pas où bah là 106 ah oui les flèches en os font 106 quand mes flèches en normal font 86 bonjour monsieur vous allez bien ? il en a de la vie ce petit saligo il en a de la vie ce petit saligo je suis plus efficace à le flammer étonnamment ok là je lui crame le cul à coup de 136 quand même ah oui c'est le moment où il fallait taper il lui reste un dixième de sa vie j'ai pas fait gaffe je suis mort attention 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 là j'ai juste pas fait gaffe une seconde et la punition a été instantanée vas-t'il sautent vas-y mon petit hanche il va là-bas attention il saute c'est pas passé loin c'est pas passé loin oui j'avais plus de potions de toute façon il y en a à la maison sinon oui oui oh casque d'oiseleur 24-24 alors il est dégueulasse il est dégueulasse on est d'accord oh quoique avec l'armure qui va avec pourrait être pas mal il reste là son cadavre lui oui ouais je pense d'accord bon j'ai l'impression que mon perso ressemble à rien il y a quoi dans le trou alors je pourrais bien te répondre il y a le bonheur voilà niveau 17 écoute je dis pas non oh t'as fait peur ce con mais il y a un ennemi encore des plumes c'est le passage pour sortir en fait est-ce que tu crois que je pourrais faire des flèches en poney peut-être la vraie question c'est est-ce qu'on pourra faire des flèches en poney en poney hein ça je ne sais pas quand tu tires ça fait ça serait joli c'est ça piaaf gros trou également ouais léger gros trou rouge en fond j'ai envie d'aller sur ce pont je sais pas pourquoi alors non si moi j'ai envie d'y aller mais est-ce que c'est une bonne idée non c'est mort il y a plein de cuivre là oh il y a des alors attends j'ai juste envie de voir si t'es un boss mec je peux pas te toucher ça tire pas assez loin merde ouais si c'est un boss le truc noir dans le fond là ouais si si je l'ai vu bouger ouais non mais je voulais savoir si t'es un boss ou juste un mec random ah ouais non je pense que ça c'est un boss vu la taille du bestiaux oh c'est bien rouge là dedans on peut toujours aller voir par contre là bas j'ai vu qu'il y a t'as vu il y a un hôtel de la flamme là ou un le truc noir là l'espèce d'entrée de tombe là ouais ou une tombe justement comme la tombe de la reine sanctuaire intérieur trouver des outils de maçonnerie nouvelle quête bah je crois que c'est là bah ça me parait bien rouge mais c'est sympathique allons voir ça est-ce que ce serait pas à l'intérieur de cette où il y a des chances est-ce que regarde là il y a un tombeau il y a déjà un truc allez voir là il y a un gros truc rouge là ouais il y a des trucs partout ah bah c'est une obélisque d'accord oh je sais pas ce que t'as trouvé mais tu l'as trouvé chimique et un os fossilisé mais c'est un camp de recherche d'accord tempête de météore de brume d'accord écoute je dis pas non la structure inquiétante nous ne pouvons pas en déchiffrer le sens Caspian ce crétin a demandé où nous en étions j'ai juste bégayé et inventé quelque chose j'ai dit que c'était un portail vers les étoiles que les anciens l'ont construit pour ouvrir un chemin dans le ciel alimenté par l'énergie du feu je pense qu'il y a cru je ne veux pas que Caspian comprenne ce que ce que c'est avant nous j'ai volé ces outils de maçons et je les ai cachés dans le camp bah bravo tiens je t'envoie un parchemin de prière je les ai GG bon ils étaient cachés juste à côté des flèches en bois d'accord et on peut faire de la pierre raffinée maintenant ah un nouveau sort qui s'appelle morsure d'acide justement ça me rappelle quelque chose je vais voir cet obélisque tu penses que ça va faire du dégât l'acide sur la matrone c'est pas dit c'est possible hop là j'y suis avant toi notre regard vers les étoiles a jamais fermé l'énergie jaillit des profondeurs du coeur une lumière écarlate franchissant les limites de l'espace lui-même une porte à ouvrir par les élus de la flamme la plus brillante des étincelles marchera sur le chemin bordé de feu et illuminera ce qui est enveloppé dans l'ombre ne laissez jamais les étoiles s'éteindre d'accord ouvrir ça non mais on peut le casser il y a un truc là-bas ça doit être pour sortir ça ça va être une deuxième entrée je pense on va dans la tombe on peut essayer on y va par où bah par là ah hop là ouais 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 moi je vais y aller à pied je sais pas pourquoi mais pas pourquoi ça passe ouais 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 tout de suite en tout cas on trouve des barres de cuivre et c'est très bien ah oui effectivement la barre de cuivre alors il y a un lieu de repop oh ça fait un peu peur pourquoi ah 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 c'est un peu rouge un peu attend il y a un truc que j'ai envie de voir un peu à quel point ouh dans la brume mortelle ah ça m'énerge j'ai envie d'éliminer cette pierre verte là qui est au sol ouais bah à mon avis c'est pas la bonne idée pour l'instant il faudra refénir il faudra refénir il faudrait presque qu'on construise un hôtel ici alors le gros dragon d'abord c'est ça et là tu sais c'est l'emplacement du boss de fin des barres d'étain guérison en chaîne éternelle j'ai un soin qui pourra j'aurai un soin infini moi je trouve de la brique c'est cool et un pichet en bronze moi j'ai une barre de bronze moi carrément ah bah tu vois on pourra faire plein de bronze maintenant il y a un truc à lire ici des portes en pierre nouvelle théorie je dois revoir de mes études boule de feu éternelle yes avant je pensais que cette montagne s'épilée de la création était un volcan actif on peut faire une maison en bronze le puits de lave en est la preuve je pensais que les pointes de cette masse les flèches en bronze avaient été arrachées pendant les éruptions préhistoriques l'étrange structure peut-être un endroit de prière des deux recueillements construits par les anciens à une époque plus ancienne tristement je n'étais pas le premier à le voir on a trouvé de l'étain ça y est les barres d'étain mais on n'a pas trouvé l'étain alors est-ce qu'encore une fois on a fait le jeu dans le bon sens oui évidemment il y a une armure d'herboriste elle a l'air un peu classe j'arrive ah oui mais j'ai plus de place oh les poivrons ça donne de la dextérité Paris est en bronze ouais non mais attends les flèches en bois je vais les jeter quand même je ne suis plus à utiliser des flèches en bois ah mais on a de la poussière luminescente d'accord matraque massue 34 de dégâts what ah oui mais il faut 5 barres de bronze déjà de base oui bon d'accord comment pioche en bronze s'il vous plaît ah oui non mais on a pioche en cuivre là c'est terminé il faudra les faire quand on pourra on peut faire des toilettes en pierre ah très bien ça ça c'est du cuivre on est d'accord ouais ça c'est du cuivre ah bah je crois que j'ai trouvé l'entrée ah ouais ouais on va faire du pansement propre grâce aux antiseptiques oh d'accord l'entrée c'est au niveau du pont cassé ah tu sais où on a dit que c'était fort rouge oui et bah c'est là l'entrée d'accord et on a les blocs de pierre raffiné ouais ouais avec les outils de maçonnerie bien ça oui au niveau de la pipinière on a trouvé plein de trucs aussi on a aussi les blocs en bronze on pourrait construire des maisons en bronze tout à fait quand on sera trop riche t'es passé par l'endroit où il y a plein de boules d'électricité non 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 j'avais été voir de l'autre côté pour vous s'amener tiens tu sais que quand t'es armé de la pioche tu ne peux pas esquiver ah voilà ah bah je te laisse me rejoindre du coup il y avait une porte cassée non elle est pas cassée et puis ça s'est allumé quand je suis rentré oh j'avais pas vu alors là je t'avoue ça va être un peu compliqué je peux tenter mais à mon avis c'est un peu peine perdue tu vois et si j'avais plein de loot sur moi alors peut-être que si tu ouvres la porte bah il y a peut-être un bouton quelque part là il y a un coffre béni attends je regarde s'il y a un bouton mais j'ai pas l'impression j'ai paniqué hélas oh tu me réanimes oui ok t'as réussi à bouger ouais parfait j'ai lu t'es mort tu peux me ressusciter sur le côté normalement je suis un peu plus un petit peu plus d'accès alors attends ouais non fais gaffe tu prends deux boules de feu avant de avant de réussir à réussir si c'était quelqu'un mais moi je te réanime en trois secondes putain ah voilà ouais il faut que je vas-y attends bouton G t'as un bouton ? ouais activer t'as pas arrêté les flammes non il y a des boutons donc ça veut dire que peut-être que si on active tout alors il faudrait bien que ça fonctionne quand il est noté réanimé et ça ne fonctionne pas waouh c'est un peu chaud patate et des fois ça fonctionne pas je vais marteler la touche pour que ça fonctionne c'est bizarre bon du coup tu disais qu'il y avait du bouton caché ouais ok tu vois là là où je suis ah oui il y a un bouton là-bas sur le code là où tu es en haut tu l'as activé du coup ? ouais je l'ai activé avec une flèche tirée depuis là où tu es mais il n'y a pas d'autres boutons pour le moment j'en vois pas d'autres donc il devait peut-être être dans le couloir ah ben j'ai pas pensé ouvrir la porte oui après c'est une idée qui m'est venue comme ça il va falloir passer par là je pense oh putain de jeu c'est mort c'est quoi ça ? sac à dos plein euh attends j'ai un feu de con je le jette par terre j'ai de la place j'ai une place là ah c'est des décombres non c'est parce que je voulais voir ce que c'était comme pire mais c'est des décombres en fait je suis tombé tout en bas je reviens ah oui d'accord ah oui faut aller là-bas en face oh putain ça va être la merde en fait j'ai essayé j'ai sauté pour attraper le truc au vol oh non c'est mort et j'ai rebondi de quoi c'est mort ? c'est pas prévu pour pourquoi ? pour s'accrocher sauter et s'accrocher ouais 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 mais tu sais c'est le c'est le réflexe que t'as dans tout ce genre des jeux quoi bah c'est ça tu vas essayer de grappiller ce que tu peux mais pas moyen ça mais dans celui-là c'est niet merde j'ai traversé moi mais faut que tu retraverses les boules de feu ça va aller bah je vais faire gaffe je t'avoue si je peux éviter de faire le chemin du retour ça me va aussi je me doute je peux pas essayer de tricher en passant par là non alors je vais juste regarder voir s'il n'y a pas un bouton eh bah déjà il y avait un bouton à l'entrée qu'on n'a pas activé ah j'ai entendu un truc s'ouvrir bah j'ai activé un bouton au niveau de l'entrée d'accord et merde j'arrive j'arrive je retraverse saloperie de rebond à la con attention t'es pas plein de vie attend peut-être d'être plein de vie avec une regen bah je suis mort au bon endroit ah les boules c'est vraiment pas mon fort et puis ça j'ai jamais les timings non plus il n'y a pas de timing on regarde tu cours ah oui au pire tu prends 40 de dégâts franchement c'est l'epic c'est rien du tout ouah comment t'as c'est vrai que l'enduit elle part tellement vite ouais c'est impressionnant ouf moi c'est tout pile bah pas mieux après on n'est plus reposé on n'est plus rien c'est ça oh deux boutons là-haut ah c'est des boutons activés à la main ah ça va j'ai juste failli tomber sur des piques en courant je suis au niveau des deux boutons ah non c'était la porte c'est moi qui ai ouvert cette porte là d'accord ok c'est la porte que t'as entendu s'ouvrir d'accord et il y a deux autres boutons ici qui ont ouvert ou c'est les deux mêmes je ne sais pas qui nous permettent de retourner sur nos pas là où on était tout à l'heure et du coup oh éclat de lumière un sort de feu ah oui c'est pour revenir ça d'accord ok mais ça sert à quoi de faire ça puisque on peut sauter d'en haut pour arriver en bas bah j'imagine que c'est pour le coffre béni qui nous reste à ouvrir là bas quel coffre celui qui est là ah oui vous avez pas vu c'est chaud il y a peut-être un petit truc pour toi la petite baguette infernale a l'air pas mal c'est toujours un c'est toujours un boulebit et ce coup-ci il est marron t'as fait caca dans ton froc c'est ça il y en a un qui a compris il a mis son pantalon marron il m'enferme il m'enferme petit saligo reviens là aïe toujours le timing tu ne t'enfuiras pas tu es piégé euh oui bah c'est bien cet endroit mais euh voilà quoi ah bah ce sera pour plus tard on a chopé du bon stuff dedans c'est cool c'est ça non mais ça c'est clair que c'est pas pour tout de suite ouais ça je te disais c'est euh c'est euh c'est le pont cassé euh non c'était plus bas le pont cassé c'était pas ici ah bon oui le pont cassé c'est toi c'est éclairante touche pas je t'avoue que là ah les petits bugs hein sur les lumières ouais léger ah ça donne sur quelque chose quand même c'est bien il y a beaucoup d'entrée ici ça me paraît bizarre attention gros char pour cette pour ce camp de recherche ça c'est des fleurs mauve comme d'habitude ça ouais ouais c'est de la fleur indigo indigo oh il y a une tour des anciens ouais ça c'est un bon plan à aller chercher ça bah go oh un petit village aussi ici attention des suivis j'ai vu ils étaient deux je sais pas où est le deuxième là coucher le matou olé ah sac à dos plein je peux pas ramasser ah c'est vrai ramasser la pierre et pas le chat faut me comprendre ça se confond bah tout à fait il n'a jamais confondu son chat avec sa pierre c'est ça franchement un chat et une pierre c'est si ressemblant si au moins la pierre ne faisait pas miaou c'est ça c'est toujours ça le problème les rats j'aime pas les rats pourquoi est-ce que ces gens mettent leur baignoire à l'étage bah peut-être que c'était le seul endroit pour mettre la salle de bain tu sais au niveau du ballon d'eau chaude et tout ouais j'imagine une fiole de lumière ça doit être chiant pour monter avec les sodos ah bah écoute d'abord la la tour je pense d'abord la tour la tour en plus ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une tour on va pouvoir se refaire les énigmes à la con ah yes et mourir en boucle sur des pièges complètement débiles tu sais ce qu'il manque passage de la droite encore tu sais ce qu'il manque là un bobs leg c'est vrai ce serait très très drôle eh ça manque peut-être d'un petit véhicule ou d'une monture non ouais un petit chat là que tu pourrais monter j'avoue que les petits chats seraient sympas euh oui elle est si loin que ça la tour faut croire c'est cette tour là qu'on avait vu ah bah il me semble je la voyais beaucoup plus près ah et en bas il y a plein de brume avec de la brume rouge attention mais tu crois que c'est naturel les petites formations rocheuses qui est à côté là qui ressemblent à des grosses griffes oui ça me fait un peu peur pourquoi veux-tu que ce soit autre chose que naturel ben je ne sais pas c'est du calcaire ça sac à dos plein c'est du calcaire pour le moment on peut rien en faire du calcaire regarde une concession de branchage une concession de branchage ouais ils voyagent en groupe il y a une autre tour là-bas qu'on n'a pas vu non plus ah oui celle-là pour le coup elle est loin elle est encore plus loin on va surtout pouvoir se faire des soupes de légumes là un ripop un ripop ça ou c'est un truc de la flamme c'est un ripop bizarre ça qu'il y a un ripop ici tu sors de la grotte et il y a des gros chats eh oui il y a un petit village à côté de la tour ouais j'ai vu j'ai vu c'est bio je sais pas si c'est bio faudrait leur demander ça a l'air d'être des zoos on dirait des côtes tu crois ah oui effectivement on fut comme ça et c'est quoi comme bestiole petit dragon piti 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 il y aurait une méduse une méduse bah ouais pourquoi ah oui il y a quelque chose ils sont tout fossilisés qu'est-ce qu'il dit il y a des gens de l'autre côté les cellules ne se contaminent pas simplement elles absorbent en décomposant la matière naturelle et en la transformant en quelque chose de nouveau elles créent un cycle pour l'énergie et la croissance je dois le comprendre et expérimenter plus avec le sport de brume et l'apostrophe sport de brume marrant les sports de brume c'est un défaut de bref et apprendre exactement comment ça fonctionne je préfère être ici avec les villageois ils siphonnent mon énergie le fluide dans le chaudron noir tourne et tourne et tourne le diluant le dévorant doucement le changeant intéressant ah il y a des vocats qui se battent avec les trucs d'embrumé là chat rarararara eh merde il reste sous le sol quelque part ouais j'ai l'impression cassons nous mais non c'est clairement en os mais non l'espoir de brume attend je veux en avoir le coeur net tu crois que ce serait de l'os fossilisé bah écoute os fossilisé au moins tu sais où trouver ce qu'il te faut pour tes flèches c'est ça et juste au pied de la tour c'est fantastique nickel il ne faut plus qu'à débloquer cette tour ah oui donc c'est pas une formation rocheuse c'est une sacrée bête qui a laissé ça ça c'est de la grosse bestio là parce qu'on en a combien des côtes ? 8 6 de chaque côté j'imagine que ça dépend des gens ouais mais si c'est un nu disons que ça a le même nombre de côtes qu'un humain là c'est 4 et 4 a priori donc si c'est le même nombre qu'un humain ça fait 6 et 6 ça rajoute encore 2 ça fait une sacrée bête 6 ? il n'en a pas 6 ? je sais pas je sais pas en anatomie je suis nul en anatomie je suis nul disons que je sais qu'il y a 207 os dans le corps humain 206 pardon oui on t'a toujours dit que c'était pas un os de quoi ? le 207ème excuse moi chez moi j'ai toujours l'impression que c'est un os c'est permanent c'est ça excuse moi c'est la jeunesse ciao j'ai été perturbé par le succès steam c'était quoi dans le succès steam ? on est arrivé devant la devant la tour on est d'accord je suis visité la tour des anciens du plateau nomade je sais pas je l'ai pas vu je l'ai pas vu pop ouais c'est parce que tu joues sans le son du jeu toi moi j'ai entendu le tulut ah oui j'ai enlevé les notifications steam disons que c'est un peu chiant quand t'es en en train de tourner une vidéo et que t'entends tulut voilà ah il va falloir trouver des boutons j'en ai déjà trouvé un il a joué merde j'ai tiré une flèche éclairante dessus tu apprendras que les flèches éclairantes ça marche pas voilà ah j'apprendrai j'apprendrai et un deuxième ah 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 t'as pris une douille non non tout va bien bon j'en ai déjà ouvert deux des moi j'ai trouvé une barre d'étain ce qui m'inquiète c'est que je vais devoir repasser par je vais voir ailleurs je peux pas non je peux pas et deux trois bon je t'attends gentiment devant la porte a priori et de quatre voilà bah tu peux joli coffre tu peux ouvrir le coffre moi je suis au niveau du tp de quoi rien qu'est-ce qu'il a trouvé t'as trouvé quoi attend de me voir tu vois il est où le tp bah tu vois les trucs électriques ouais bah il faut passer par là puis après t'as des t'as des pics au sol voilà regarde bien aïe regarde mais non ton t-shirt il y avait que ça dans le coffre il y avait un bâton aussi mais pas oufissime après je peux te l'envoyer pour que tu puisses comparer avec le tien bah j'ai pas de place en fait ouais c'est un bâton avec 42 puissances attends je vais t'envoyer mes poivrons envoie le moins attend 42 puissances moi c'est 37 le max pour le moment je vais le garder parce qu'il a l'air mieux que ce que j'ai d'accord il sera toujours temps de le désosser plus tard on comprend pourquoi on se faisait niquer par le dragon s'il y a tant de stuff aussi à trouver ah ok ça vient il y a un bouton à trouver ici trouver merci il était dans des pics alors j'ai rusé ah un bouton trouvé ok merci et c'est le tp une grande potion de mana ah c'est une grande flasque une grande potion de mana ouais ouais je vais j'en ai déjà une je peux la prendre pour le stacker si tu veux min de rien on commence à être plein ouais parce qu'à faire des explorations où on trouve tout plein de choses et puis bah c'est tout du niveau stuff donc on n'a pas envie de le jeter c'est ça un bouton un bouton oh je vais pas l'aimer ce passage là je le sens c'est bon ça me va oh une barre d'étain bah prends t'as des barres d'étain aussi toi tout à fait bah déjà on pourrait stacker aïe ah ah bah ça a arrêté les pics c'est parfait euh attends je t'envoie mes barres d'étain vas-y j'ai un peu de place hein il me reste encore deux de place libre là si nécessaire ouais bah pour le moment ah ouais hein c'est chaud non bon ça va alors en vrai ça passe euh par contre pourquoi je peux pas monter ah quand tu subis des dégâts tu peux pas monter d'accord ah ouais ouais mais en vrai ça fait que 5 de dégâts donc euh ouais c'est gentil mais à un moment il va me falloir me laisser monter quand même bah écoute moi j'ai réussi je sais pas trop comment bah c'est pas trop non plus il a fallu que je saute dans tous les sens ouais c'est ça j'ai trouvé le bouton en tout cas j'ai trouvé le bouton ah oui voilà c'était juste pour le bouton mais il ouvre ou alors là ah oui et c'est le tp bah elle est pas très dure cette tour je trouve ou alors c'est parce qu'on commence à être habitué mais hop là les plateaux nomades parsemés de promesses oubliées d'aventure et de richesse leur sous-sol est un terrain vague un terrain de chasse pour les condamner ceux qui sont en bas regardent l'aube scintillante au dessus d'eux ah ouais neuf repères ajoutés oh et puis l'élixir il y a des chapelles ah oui mais il y en a il y en a masse des chapelles en fait des chapelles et des sanctuaires tu vois c'est pour ça que les chapelles vu combien il y en a masse je me dis ça sert vraiment à rien quitte eux qu'il efface rip-hop les chapelles oui c'est vrai après ça doit pouvoir te permettre de monter tes différents tes différents camps tu vois ouais 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 y'a un mec qui m'a fait yuhu la maison yuhu alors le charpentier vous m'avez trouvé mes outils de maçonnerie parfait placez-les à proximité ah c'est vrai que j'avais ça vous prenez de la place ah oui sur la map les côtes là on voit bien que c'est des côtes donc on a terminé les outils de maçonnerie alors qu'est-ce que ça nous a ajouté ah oui il y en a du monde qui veut discuter dis donc on peut faire la baignoire en cuivre avec des barres de bronze alors là on peut faire une douche avec des barres de bronze les toilettes aussi il faut des barres de bronze oh là 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 une fois qu'on a les toilettes est-ce qu'on peut aller les couler c'est ça c'est fantastique on a le droit à des lustres en bronze des chandeliers en bronze ah oui non mais ça y est c'est la richesse on peut faire des portes en pierre avec du bronze les fenêtres en pierre des échelles en bois ah oui on peut faire un puits c'est vrai bon on va déposer tout notre bordel alors moi j'ai la chasseresse qui veut me parler une station de tannage une station de tannage pour conserver les fourrures il y a peut-être quelqu'un dans les plateaux nomades qui en aurait une l'opération de la fourrure et du cuir est beaucoup plus facile dans ces pays blanchis par le soleil dans les tempêtes de neige auxquelles je suis habitué peut-être que les chasseurs de la région auront une station de tannage renseignez-vous pour trouver une piste oh grande chasseur un autre truc almanac pour les récoltes sang de flammes le climat ici est encore nouveau pour moi les dunes des règles étaient autrefois ma maison je me demande ce qui pourrait fleurir ici avec un almanac des plantes et des semis nous pourrions faire pousser de fantastiques nouvelles plantes j'ai laissé le mien dans un camp alors que ma caravane fuyait le danger bah bravo la faux de la fermière alors et notre petit alchimiste un alchimiste ne voit rien sans son chaudron la mine s'est embrasée il y a longtemps mais notre chère Émilie Fré m'a rempli d'espoir elle m'a parlé d'Icora une mage extraordinaire des plateaux nomades elle doit être morte depuis le temps mais nous pourrons sûrement utiliser son chaudron noir pour faire une station d'alchimie la Émilie Fré pourra vous en dire plus c'est qui la Émilie Fré ? je ne sais pas ah bah la fermière ah mais c'est d'accord les plumes en osse-feu oui je la connais réservé il faut des plumes les autres gens l'épuisent seul je pense mes maîtresses dans l'art de faire des potions elle avait un magasin à Rattleblick j'adorerais m'émerveiller sur son travail elle est sympa l'armure du chasseur en vrai ah maintenant c'est l'ensemble du tireur de précision 14% de chance de co-critique d'accord oh on peut faire des tapis en fourrure décidément il était temps qu'on aille voir là-bas c'est ça on peut faire des potions oui l'ensemble du chasseur il a une belle gueule ouais il faut de la viande de champignon viande de champignon à la menthe s'il vous plaît bah écoutez ah mais on peut faire des briques de terre cuite oui pour avoir le four il nous faudra l'almana dans tous les cas bah écoute c'est déjà pas mal on peut faire des briques cuites il faudrait ah oui il faut l'almana pour faire un four je vois pas bien pourquoi il nous faut un almana de plantes pour pouvoir faire un four mais soit commence pas c'est tout à fait logique évidemment et dans le four on pourra faire un pain plat bâton des broussailles c'est beau 37 37 voilà alors je vais prendre ces nouvelles baguettes qui font plus de dégâts voilà ce bâton fait plus de dégâts que celui-ci donc hop et tout ça démantèle pas toujours ça d'économiser en place je veux dire alors feu follet de lumière feu follet de lumière ah oui ah bah on sera talbi qu'on y était c'est là où il y a les côtes ah bah attends on y retourne et on va chercher ah avant de couper l'épisode on peut on peut on est juste à côté et une fois qu'on a le chaudron on fait la station d'alchimie qui pourra certainement nous faire des potions euh oula technique de la girafe c'est ça ah oui c'est à 400 mètres ah et c'est quand même confort le nouveau glider ah bah y'a pas à chier ah je vais atterrir sur les côtes et moi sur la colonne ah oui ah oui sur la colonne ce qui est bien c'est que ce sera pas trop compliqué d'aller farmer les eaux fossilisées ah bah ça va pas nous manquer tu te mets là en plus au dessus paf pouf pif hop ça va être là regarde euh ouais je pense bien ouais petite note d'expédition ici euh depuis que notre caravane s'est scindée en deux chaque jour et plus désespérant que le précédent comme j'aimerais que la reine jasmina soit restée sa grâce et sa beauté serait euh un apaisement bienvenue hier hier encore j'ai entendu Lazlo pleurer dans sa tente nous avons vu des signes des survivants du sanctuaire de la flamme c'était une distraction pour une journée complète et pour rien en dépit des brumes qui les encerclaient ces fous n'ont pas jugé nécessaire de rejoindre nos rangs il aurait de pic mid et ses semaines il faudrait des crochets ici euh j'en ai un bon c'était une flasque tu l'as pas eu ça va pas être là non non je l'ai pas trouvé ouais bah c'est peut-être dans la ville après tu me diras le chaudron noir c'est peut-être dans la ville ça c'était le cadavre attends je vais aller visiter la tour quand même là-haut là ratelblik non ici y'a rien ah c'est toi qui te fait attaquer par les chats non ? non non je suis embrumé t'es embrumé ? ouais ah oui la fin dans le noir je suis devenu folle je le sais des années de solitude ont effrité mon esprit le vide gueule à l'intérieur du chaudron noir traînant tournant embrumant mon esprit il m'appelle en murmurant d'accord oh tu as trouvé ton chaudron ? non j'ai pleuré le vide a répondu la gueule s'était affamée quand elle a appelé mon nom seule remplie de désirs comme moi je n'avais pas le choix et elle le savait prise entre ses dents aiguisées comme des lames de rasoir mes côtes sont ouvertes et écartées j'ai glissé sous la langue tournante suffoquant dans la chaleur elle me retient en son intérieur nous sommes identiques pourquoi ma chair est-elle vide ? un puits je suis un puits d'accord elle n'avait pas l'air d'aller très bien cette madame alors le chaudron le chaudron le chaudron et là ceux qui savent où il est ils sont en train de dire mais vous passez à côté depuis 5 minutes bande de cons et on leur répondra oui et alors je crois pas qu'il y a grand chose ici c'est marrant on peut pas monter là-haut on peut monter là oh oh ils étaient pas dans les murs en fait ah ils étaient en haut c'était des rats c'était pas des rats c'était des araignées pardon ça passe par où du coup pour monter tu fais le tour de la maison et tu verras il y a un 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 espalier d'accord attends j'aurais pas vu le coffre sans la lumière il y a pas de chaudron noir le magasin d'Ikora est vide et rat oblique est envahie de statues étranges et calcifiées peut-être que c'est dû aux expériences d'Ikora avec le chaudron noir suivre la piste des statues vous amènera peut-être à elle voilà alors elles étaient où ces statues parce qu'on les a toutes cassées au fur et à mesure c'est ça c'est ça il y en a ici il y a pas que ça aïe c'est un cadavre ça tout à fait tuer des dodo me permettra de faire des flèches de fossiles donc là il y en avait plein il y a aussi plein de il y a un mec qui nous balance des bombes bordel sympa tu es mort attends je vais réapparaître je reviens ce sera plus simple de toute façon on est pas loin oh de quoi j'ai pas vu que tu étais mort si 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 c'est un des mecs qui est arrivé dans mon dos et qui m'a one shot d'accord j'ai bien aimé j'imagine non je crois que j'ai compris d'accord ah non absolument pas j'ai cru mais non ah merde j'ai deux baguettes de feu je pensais avoir compris où était le le chaudron parce que quand je me suis approché de la de la colonne vertébrale c'était ça faisait comme un tunnel tu sais mais en fait non c'est juste que c'était noir parce qu'il fait nuit c'est vrai ouais j'ai comme un doute par là je sais pas pourquoi ça brille vert il y a beaucoup de statues et il y a quelques statues et on a des désembrumés là brume mortel d'accord ok parfait on est bien dans la brume mortelle là dedans ouais ouais et l'heure il y avait des statues à côté de la de la tour ou pas il semble pas c'est quoi ce truc là on dirait un gros caca un autre certainement oui si tu ouvres ta map tu regarderas il y a il y a le chaudron qui est au nord donc du côté de la brume mortelle voilà voilà alors certainement au dessus par contre on peut encore essayer de s'envoler depuis la tour pour aller pour aller à côté tu penses je vais aller vérifier ça tout de suite bah j'y vais aussi c'est par là bas on peut tout simplement y aller regarde il y a un chemin qui nous y mène ah c'est marrant t'as un petit truc bleu à côté de toi ou tu voles oui alors ça doit être on aura de l'eau 170 mètres par là allez allez ils auront des épisodes longs cette semaine ils en ont de la chance et ça c'est parce que la semaine prochaine vous n'aurez pas d'épisode voilà 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 je ne pourrai pas malheureusement pas tourner alors c'est quelque part là dedans maintenant est-ce qu'on peut y aller ou pas pour des raisons personnelles oui certainement qu'on peut y aller alors si je vais là ça pue ça pue ça pue mais ça doit être là dedans en vrai à 80 mètres ça passe par là t'es sûr ah ok au moment ça passe t'as de la place j'ai un petit peu de place je vais y aller vas-y donne tout c'est ça bon la terre on s'en fout le quelqu'un on s'en fout c'est bon c'est tout droit on est d'accord pour moi c'est cet étrange bâtiment qu'on a au centre ah non on n'attend même pas quoi ça me paraissait téméraire ouais j'allais dire désespéré mais téméraire ça passe aussi après peut-être qu'avec une fiole arrêtons de tricher non je mets ah bon il y a forcément moyen aïe j'avais plus assez d'endu je me suis cassé la gueule ouais j'ai la nette impression que ça va vraiment en plein milieu c'est peut-être même le chaudron qui génère ça il y aurait un moyen je pense autre que que tricher ouais a priori si j'en réfère à la map ça serait peut-être plus proche en faisant le tour par l'autre côté ouais par derrière ouais on va essayer ça on va aller voir on peut peut-être se rapprocher comme ça mais c'est con on est juste à côté bah j'ai un doute sur le fait qu'on puisse passer déjà de base sur le côté tu vois ici pour moi ça passe pas où ça bah là mais si ça passe regarde ah si ça passe la map est bien faite ça a l'air d'être juste là saloperie ah oui ah oui c'est à 2 pv près c'est la 2 pv strat ouais c'est chaud ouais j'ai vraiment pas l'impression que ce soit la solution ou alors le chaudron est en dessous il y aurait une grotte dans un coin qui m'aiderait j'ai retrouvé une statue ici attends je vois bien un chemin dans de la brume bleue là qui va en dessous mais c'est clairement pas ça d'accord que j'ai vu non là c'est une fosse à à scarabée ici on a quoi oh ici il y a du chat oh ici il y a du chat il y a plusieurs chats ouais ils sont 3 ou 4 j'ai réussi à me mettre à l'abri mais je crois qu'ils aiment bien mon nouveau pantalon ils aiment bien ton petit cul ton petit boule c'est une caverne ça il y a une caverne ici mais j'ai l'impression qu'elle est verte aussi mais elle est surtout protégée par ces 3 petits chats il faut savoir ils sont petits ou ils sont gros on va un peu les deux ça dépend des moments et ça dépend de l'angle dans lesquels tu regardes c'est ça ça dépend si tu le regardes droit dans les yeux ou pas tata yoyo les chats tata yoyo allez venez hop là 3 chats tout seul hop là j'ai pris cher mais non c'est un grand guerrier c'est de la brume mortelle je pense qu'il faudrait d'abord faire le dragon c'est possible à un moment il va falloir qu'on y passe ça c'était ici il y avait des statues aussi si on monte là c'est là que j'ai sauvé mes fesses des petits chats ouais là c'est impossible de sauter de là et d'arriver là dedans mais ça fait vraiment une bulle oui oui c'est pour ça je me dis que ça vient de là ah bah cool t'es où le chat chat allez viens il manque un point et j'ai j'ai le rat de feu amélioré pour les ennemis ah non c'est tous les ennemis déchus donc les mecs bleus d'accord donc c'est pour ça que ça marchait pas sur le chat ah bon bah c'est tant pis je pense que là pour le coup on peut pas y aller non effectivement je pense que là c'est un petit peu un petit peu de la baisse ce qu'on va faire nous c'est qu'on va s'arrêter là et moi je te propose pour le prochain épisode ce qu'on fera c'est qu'on va aller à la demande du forgeron on était pas loin oui voilà voilà comme ça y'aura peut-être un petit puits de l'église à côté là c'est ça à faire également et bien nous on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nos aventures allez bye bye salut ciao ciao ciao